Bonjour, dans Beauty Toaster, il y a toaster. Et à quoi ça sert un toaster ? Ça sert à faire des toasts. Pour celles et ceux qui ne connaissent pas encore le toast, c'est un format court qui vient s'intercaler de temps en temps entre deux épisodes réguliers de Beauty Toaster. J'y partage mes coups de cœur, mes découvertes, des infos et je n'hésite pas de temps en temps à donner quelques coups de griffe. D'ailleurs, aujourd'hui, ça tombe bien, c'est le jour du coup de griffe. Allez, c'est parti pour le toast numéro 20. L'intelligence artificielle, on en parle énormément depuis quelques temps, surtout depuis la sortie fracassante de ChatGBT. Alors, je me suis dit que ce serait intéressant de vous parler d'une expérience qui m'est arrivée il y a quelques mois et qui fait appel à l'intelligence artificielle, justement. Il y a peut-être un outil fantastique en cosmétique, mais elle peut aussi bugger, en particulier sur les différences de carnation. En fait, je pense que ce n'est pas l'IA qui ne fonctionne pas ou qui fonctionne mal. Je pense que c'est plutôt la façon dont on l'alimente, dont on la programme, qui pose problème. Et oui, on parle d'inclusivité tous les jours, en particulier en beauté, mais les années passent et j'ai l'impression que certains problèmes ne se règlent pas. Donc, je reviens à mon histoire. J'ai eu l'occasion de tester une micro-cabine photo hyper perfectionnée, censée établir une cartographie assez précise de l'état de ma peau. Elle pouvait détecter les pores dilatés, les rides, mais aussi les tâches et même les aspects les plus invisibles à l'œil nu, comme les dégâts profonds causés par les UV. Après un bref questionnaire réalisé par un humain et la prise de photos par cet appareil, une imprimante a sorti mon diagnostic qui devait permettre à la conseillère beauté de me proposer la meilleure routine cosmétique possible, du vrai sur mesure. Sur le papier, ça avait l'air génial. Mais voilà. Lors de ce test, l'appareil m'a détecté un truc assez inattendu, de la coupe rose. Alors celle-là, on ne me l'avait jamais faite. Je ne dis pas que les peaux noires ne peuvent pas souffrir de coupe rose, mais en l'occurrence, ce n'est pas mon cas. Comment cet appareil, en apparence très élaboré, très pointu, a-t-il pu me détecter de la coupe rose ? Eh bien probablement par manque de données sur les peaux noires, tout simplement parce qu'il a été paramétré, en majorité, avec des données de peau blanche. Et il a interprété des observations qu'il ne parvenait pas à identifier sur ma carnation, comme des rougeurs, alors que ce n'était peut-être que de simples tâches. Ça pose plusieurs questions. À notre époque, l'entreprise qui a conçu ce programme, et la marque qui l'a paramétré, n'avait-elle pas moyen d'étoffer leur panel de peau noire pour pouvoir avoir plus de data et donc offrir une meilleure expérience aux personnes à peau noire ? Il faut croire que non. D'ailleurs, je ne suis pas la seule à avoir eu ce problème, puisque la jeune femme qui m'a fait tester l'appareil avait eu un cas similaire avec un précédent utilisateur noir, et elle avait déjà trouvé ça bizarre. Est-ce que cela veut dire qu'il va falloir développer des outils spécifiques pour chaque carnation ? Est-ce que c'est souhaitable ? Vaste débat. Autre interrogation, où est la fiabilité ? L'outil aurait-il été volontairement paramétré pour me prescrire un max de produits, y compris les plus inutiles ? À l'heure où l'on devrait consommer de façon plus raisonnée, je vous laisse juge. Et vu le prix des soins proposés par la marque, me conseiller d'acheter un anti-rougeur relève quand même un peu de l'escroquerie. Au-delà de tous ces questionnements, développer un tel appareil et ne pas avoir suffisamment de données pour permettre à chacun, quelle que soit sa couleur de peau, de bénéficier d'une expérience fiable et réellement sur mesure, est franchement aberrant en 2023. Et encore là, on ne parle que de cosmétiques. Si on élargit le spectre, on peut s'interroger sur la fiabilité de tous ces outils dits intelligents, notamment lorsqu'on s'en servira dans le domaine du diagnostic médical. D'ailleurs, c'est déjà peut-être le cas. Suivant l'origine et donc la structure profonde de la peau, une lésion cutanée maligne pourrait passer sous les radars parce que l'appareil serait incapable de la détecter correctement sur tous les types de peau. Inquiétant, non ? Je ne suis pas anti-machine et encore moins anti-intelligence artificielle. De toutes les façons, cette technologie est entrée dans nos vies quotidiennes depuis longtemps, donc la question du pour ou du contre ne se pose même plus. Pour moi, c'est plus l'usage qu'on en fait qui doit nous interpeller. Moi, j'aimerais que cette IA soit plus inclusive et je pense que ce ne serait pas si difficile à faire. Il faudrait peut-être plus de diversité dans les équipes qui fabriquent, qui paramètrent. Juste ça, ce serait déjà énorme. Enfin, je conclurai en vous disant que l'inclusivité ou la non-inclusivité, c'est un choix et que ce choix en dit long sur le modèle de société que l'on veut voir se développer. Les entreprises de cosmétiques ont un rôle important à jouer sur ce sujet et malheureusement, je pense que certaines l'ignorent encore. Voilà, c'est tout pour moi. Si vous aimez Beauty Toaster et que vous désirez me soutenir financièrement, rendez-vous sur le lien Patreon dans les notes de l'épisode, par avance merci. Et vous qui ne pouvez pas contribuer parce que c'est encore très tendu, je sais, eh bien, il y a un truc à faire qui est très simple, un petit geste comme 5 étoiles et un commentaire sur Apple Podcast et en plus c'est gratuit. Et j'en profite aussi pour vous dire qu'on peut aussi laisser des commentaires et des étoiles sur Spotify désormais. J'ai vu ça il n'y a pas longtemps. Voilà, je compte sur vous. Alors, à très vite pour un prochain toast. Salut !